Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. L'heure est grave, mystère et tragédie. Une proche de Samuel Eto'o victime d'une agression mortelle en Côte d'Ivoire. Les mots ont le pouvoir de guérir ou de détruire. Dans le cas de Maty Bicocque, que nos mots deviennent un pont vers son rétablissement. Le monde numérique peut être un outil puissant pour connecter des gens, des idées et des aspirations. Cependant, pour Maty Bicocque, une blogueuse reconnue pour ses opinions tranchées et son engagement sur les réseaux sociaux, cette influence s'est tragiquement heurtée à une réalité brutale la semaine dernière. A Boaké, en Côte d'Ivoire, Maty a été victime d'une agression à main armée, un événement choquant qui a plongé ses proches et la communauté en ligne dans une onde de choc. Maty, dont la plume numérique a longtemps été une épée pour défendre ses convictions, a fait face à une toute autre forme de combat, un acte de violence sauvage qu'il a laissé gravement blessé et dans un état critique. Les détails de l'attaque, relayés par sa grande sœur Lova N.Y.E.M.B. Bassong, révèlent une scène terrifiante, des côtes fracturées, des traumatismes multiples et des blessures au couteau. Tout cela pour un sac à main et un téléphone contenant ses économies. Ironiquement, cet appareil, symbole de sa voix sur le web, est devenu l'objet de la convoitise de ses agresseurs. Dans un mélange d'humour noir et de réflexion, on pourrait dire que les téléphones d'aujourd'hui valent plus que des lingots d'or. Mais qui aurait cru qu'une femme aussi influente que Maty se retrouverait au centre d'une telle tragédie ? Certains internaux, jamais à court de théories rocambolesques, chuchotent déjà qu'elle aurait été prise pour cible en raison de ses relations passées. Une rumeur qui, bien sûr, enflamme les débats mais qui reste, pour l'instant, sans fondement concret. Au-delà des spéculations, ce sont les mots de Lova N.Y.E.M.B. qui nous ramènent à l'essentiel, la santé fragile de Maty et le besoin d'unir nos forces pour l'aider. Dans un message emprunt de tristesse et d'urgence, Lova décrit non seulement les souffrances physiques de sa sœur de cœur, mais aussi le désarroi financier qui aggrave la situation. Les frais médicaux, déjà exorbitants, menacent de transformer ce drame en cauchemar insurmontable pour la famille. Alors que Maty lutte pour sa vie, un ange gardien répond au nom de Valentin Assis. Cette amie loyale, venue d'Abidjan, veille sur elle nuit et jour, devenant ainsi le fil conducteur entre l'hôpital et le monde extérieur. Son dévouement rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut briller. À travers Valentin, nous découvrons une lueur d'espoir dans cette histoire. Ce qui est remarquable dans ce récit, c'est la solidarité immédiate de ceux qui connaissent Maty. Les réseaux sociaux, souvent accusés de déshumanisation, deviennent ici un outil pour mobiliser de l'aide. Pourtant, malgré cet élan de générosité, des questions subsistent. Pourquoi un tel acte de violence ? Était-ce simplement un crime opportuniste ? Ou y a-t-il des motivations plus sombres en jeu ? Les enquêteurs, si enquête il y a, auront fort à faire pour élucider cette agression. Et dans une Côte d'Ivoire où les crimes de rue ne sont pas rares, il est crucial que justice soit rendue. Maty mérite non seulement de guérir de ses blessures, mais aussi de voir ses agresseurs répondre de leurs actes. L'ironie, dans toute cette tragédie, réside dans les spéculations sur une possible liaison entre Maty et Samuel Eto'o. Ce dernier, déjà sous le feu des projecteurs pour des questions financières et des polémiques, se retrouve malgré lui associé à ce drame. Pourtant, aucune preuve ne vient étayer ses rumeurs. Mais, comme on dit, là où il y a de la fumée, il y a souvent un blogueur prêt à alimenter le feu. Dans l'immédiat, l'urgence est ailleurs. Les proches de Maty appellent à la solidarité, demandant non seulement des prières mais aussi une aide financière pour couvrir les frais médicaux. Ce n'est pas le moment de pointer des doigts ou de chercher des coupables ailleurs. C'est le moment d'agir, ensemble, pour une cause noble. Ce reportage nous rappelle que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Pour Maty, cette agression n'est pas seulement une attaque contre une personne, mais contre une voix qui avait choisi de se faire entendre. La soutenir, c'est aussi défendre le droit de chacun à s'exprimer sans craindre de représailles. Alors que nous concluons ce récit, une question nouant, qu'en est-il des autres Maty de ce monde ? Combien d'histoires comme celles-ci restent dans l'ombre, non racontées, non entendues ? Restez connectés à la chaîne Audience Cameroun pour suivre l'évolution de cette affaire poignante et d'autres actualités marquantes. Abonnez-vous pour ne rien manquer et pour faire partie de ceux qui agissent. L'agression dont a été victime Maty Bicoc ne se limite pas à un simple fait divers. Elle met en lumière des problématiques plus larges, la montée de l'insécurité dans certaines zones, l'absence de réponses immédiates face à de telles situations, et surtout, l'impact dévastateur de ces actes sur les individus et leurs familles. Chaque coup porté à Maty symbolise une faille dans un système qui peine parfois à protéger ses citoyens. Cependant, au-delà du choc initial, cette affaire devient une véritable leçon de résilience. Maty, malgré son état critique, incarne la résistance face à l'adversité. On l'imagine, dans un futur proche, se relevant avec la même verve qui faisait vibrer ses publications en ligne. Pour l'instant, elle se bat pour sa survie, entourée de l'amour et du soutien de ses proches, mais aussi de milliers d'inconnus touchés par son histoire. Le rôle de Valentine Assis, garde malade et amie fidèle, est une démonstration éloquente de ce qu'est le véritable dévouement. Cette jeune femme a traversé des kilomètres pour être aux côtés de Maty, prouvant que l'amitié sincère peut transcender toutes les distances. Peut-être devrions-nous tous prendre exemple sur Valentine, répondre présent dans les moments cruciaux, sans calcul ni hésitation. Et puis, il y a les rumeurs, toujours prêtes à prendre le dessus. Certains voient dans cette histoire des implications rocambolesques, avec Samuel et Toho en toile de fond. Ces spéculations alimentent les conversations sur les réseaux sociaux, mais elles détournent parfois l'attention du problème principal. Maty est une victime qui a besoin de soutien, pas d'un procès médiatique. Néanmoins, il est fascinant de constater combien une affaire personnelle peut rapidement devenir un sujet public. Les plateformes en ligne, bien qu'efficaces pour mobiliser, sont aussi des terrains fertiles pour les jugements hâtifs. La blogosphère, si prompte à s'enflammer, pourrait se poser une question essentielle. Et si, cette fois, elle utilisait sa force pour le bien ? Il est encore trop tôt pour connaître l'issue de cette tragédie. Les médecins qui veillent sur Maty n'ont pas livré de pronostics définitifs, mais leur vigilance témoigne de l'intensité des soins qu'elle reçoit. La route sera longue, semée d'embûches, mais la détermination de Maty et le soutien de sa communauté laissent espérer une issue favorable. Cette affaire, tragique à bien des égards, nous rappelle que chaque voix compte. Chaque action, qu'elle soit un don, une prière ou un simple message de soutien, a le pouvoir de faire une différence. Et si nous choisissions de transformer cette tragédie en un moment de solidarité nationale ? Restez connectés à Audience Cameroun pour suivre cette histoire bouleversante et d'autres actualités cruciales. Votre soutien et votre engagement font la différence. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.